Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Léo et Max ! Alors aujourd'hui on va parler d'un manga, d'un anime qu'on a aimé durant notre enfance J'aime bien Qui revient, qui a été annoncé, d'ailleurs c'est la grosse nouvelle je pense de la Jump Festa qui était très décevante Ouah la Jump Festa elle était pas ouf Ouais On a attendu des nouvelles, beaucoup ont attendu des nouvelles de Dragon Ball, on a rien eu Ouais c'était des nouvelles sur les produits dérivés, Super Dragon Ball Shibos, les figurines et des trucs comme ça Donc bon Donc voilà la seule vraiment nouvelle qu'on peut dégager avec Savourez Savourez et encore Et encore Vous allez voir C'est ça, c'est cette annonce d'un reboot, d'un remake, de la série animée Dragon Quest Dai no Dai Booken Donc c'est à dire la grande aventure de Dai, la quête de Dai, comme ça s'appelle en manga Et c'est en fait la série que vous avez découvert peut-être au club de Roté sous le nom de Fly Avec ce héros qui s'appelait Fly je pense Ouais il s'appelle Fly Alors quand c'est Dai en fait, en japonais Dai On va savoir pourquoi Voilà Nous on avait découvert ça quand on était petit, il y avait une touche qui ressemblait à Dragon Ball Et on le savait pas pourquoi, on le savait pas à l'époque Et bien que ce soit un manga réalisé par deux mangaka Donc il y a Inada et Sanjo Ce manga là évolue dans l'univers de Dragon Quest Et Dragon Quest, c'est les jeux vidéo les plus populaires jeux de rôle au Japon Dans la sauce Final Fantasy, plus populaire même peut-être que Final Fantasy, je sais pas Mais extrêmement populaire Sur lesquels Toriyama, Akira Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball A travaillé en tant que character designer Donc c'est pas étonnant que finalement un manga qui adapte une histoire autour des créatures aussi de Dragon Quest Qui ont été créés par Toriyama et qu'on retrouve dans ce manga et cette série animée Bah qui est cette similitude des traits Ouais et puis on a eu cette sortie à l'époque aussi dans une période similaire plus ou moins Puisqu'on avait eu Daiboken qui était créé en 1989 je crois le manga Et la première édition animée date de 1991, il y a 46 épisodes Et d'ailleurs ça ne couvre même pas l'intégralité du manga Non clairement pas Donc voilà on est dans ces mêmes années par rapport à l'influence aussi qu'avait Akira Toriyama à ce moment là Donc c'est pas forcément étonnant qu'il ait été appelé dans ces eaux là Et aujourd'hui on nous propose donc à compter d'octobre 2020 Donc là dans 10 mois Un reboot, un remake comme tu l'as dit Qui surfe effectivement sur ce qui fonctionne aujourd'hui On l'a eu avec de nombreux animés D'abord ce remake, ce reboot X Un et après on a eu Captain Seabasa qui a eu droit à sa version Captain Seabasa récemment On avait eu aussi Megalobox dans un certain style Puisqu'on reprend des codes de Ashton Ojo On le fait revenir Tu vois ce que je veux dire On fait revenir un petit peu le truc Asos 2019, 2018 Il y a une tendance C'est le Moon aussi je crois C'est le Moon Crystal D'ailleurs il y a un film qui arrive 2020 On avait fait une vidéo dessus Donc toutes les choses comme ça qui ont marché City Hunter aussi qui a eu droit à un film récemment Ouais c'est un film On aime réveiller des licences comme ça C'est la mode C'est la mode Et là on a donc Daibou Ken Qui n'échappe pas à la règle Et on a eu donc droit à un petit teaser C'est court finalement Extrêmement court ce teaser On voit même que 3 plans différents je crois On a un Daï qui ressemble à Goku Ultra Instinct du Tournoi du Pouvoir On a un Daï qui va échanger des coups Et on a ce plan où on voit l'épée plantée Avec une fleur de vent Une animation d'ailleurs assez figée je trouve sur ce plan Mais je me suis dit bon c'est un peu une image d'illustration Donc c'est pas très grave Du coup je sais pas quoi en penser C'est à dire que je devrais être extrêmement hypé Mais il se trouve Que le studio derrière cette nouvelle production animée N'est peut-être que Toei Animation Très connu pour ses animés fleuves Donc ça sera certainement pas un animé saisonnier S'ils le font Bah ça sera du début jusqu'à la fin Ou en tout cas jusqu'à sa pause Ils vont peut-être profiter de l'arrêt de Gegege no Kitalo Peut-être pour mettre ça Mais Gegege no Kitalo à mon avis Est le dernier art qui est parti pour se finir en avril Donc il y aura un creux Et ça ça commence seulement en octobre Donc je sais pas trop comment ils vont proposer ça sur les chaînes En tout cas ça n'a pas été dit Mais je suis inquiet Parce que je vois ce qu'ils font avec One Piece Heureusement l'arc Wano est sauvé Pour le moment Notamment parce qu'ils ont changé de direction artistique Ils ont totalement pris un angle opposé à ce qu'ils faisaient avant Et en fait ils ont suivi ce qui a été fait sur Dragon Ball Super Avec le tournoi du pouvoir graphiquement Et en termes d'annulation Je parle pas en termes de scénario Et avec Dragon Ball Super Broly Et One Piece Stampede le film Et donc l'arc Wano est plutôt qualitatif Plutôt bon Mais quand tu vois ce qu'ils font En termes de rallonge des épisodes Que ce soit sur Dragon Ball Super Sur One Piece Et ce qu'ils font sur certains autres animés Tu ne peux pas t'empêcher d'être inquiet Même s'ils savent faire de la qualité Même si Toy and Mission Ils font appel à de très bons talents Même à des animateurs freelance Pas qu'à des animateurs internes à Toy and Mission Ils savent autant faire de la merde que du beau Mais voilà Ils savent autant faire du caca que du beau Donc je me dis C'est des images qui vont servir au pilote peut-être Donc elles ont intérêt à être belle évidemment Maintenant je me dis Bah ils sont pas trop cassés la tête Tu vois le die Clairement ils ont repris la technique Qu'ils ont utilisé dans le tournoi du pouvoir Et Goku Ultra Instinct Le plan c'est le même L'aura c'est la même Ils vont pas se faire chier quoi A la limite Ils faisaient déjà dans les années 90 C'est un reprendre des trucs d'autres animés Qu'ils avaient fait Des techniques Pour les réutiliser Parce qu'ils avaient cette compétence Ils avaient acquis cette compétence Donc C'est pas sur ça que je vais juger Mais je veux dire Si ça ça nous montre le plus beau Bah je redoute toujours Le Le moyen Bah je redoute Tu vois les épisodes normaux Comment ils vont être Ouais c'est pour ça en fait On veut pas non plus Vous insuffler un message Où on est rabat joie Attention Parce que j'ai lu beaucoup de personnes Qui commentaient Parce que cette nouvelle Elle a été répandue partout Forcément elle a été retentissante C'est génial Ça a l'air trop beau Ça a l'air ouf Ça va dégommer sa mère Écoute ils vont pas te montrer Un truc qui pue du cul non plus Mais le problème C'est que c'est beau oui Mais on l'a dit tout à l'heure Il n'y a rien là en contenu C'est à dire que c'est pas compliqué De faire un teaser Qui dégomme sa maman Ça dure 30 secondes réelles De plan Où on a Dai Ils ont mis Si ça tombe Ça fait un an Que le truc est en préparation Il y a un seul plan D'animation véritable Il y a un seul plan Où il bouge Il fait ça Le reste c'est Dai figé Qui ouvre les yeux Et une épée Avec une fleur devant Il ne manquerait plus Que le teaser Puis la merde Je veux dire Tu teases un truc Qui va arriver dans 10 mois Et si on veut vraiment Jouer les rabat-joie Franchement le plan de l'épée Avec le paysage et la fleur Amateur De ouf Ils sont peut-être dans l'empressement Et ils ont fait ça vite fait Donc c'est pas vraiment Avec ce trailer Qu'on va se réjouir Oui c'est La possibilité effectivement D'adapter enfin le manga en entier Parce que le manga n'a jamais été Adapté en entier en animé C'est une bonne nouvelle à ce niveau là L'animé d'époque était Franchement j'ai de très bons souvenirs De l'animé d'époque Les seiyu étaient extraordinaires C'était une époque vraiment Qui montrait la quintessence De Dragon Quest en animé Et de ce style aussi graphique Je kiffe Maintenant Certains ont aimé Certains n'ont pas aimé Et là c'est une proposition nouvelle Qui va peut-être Peut-être Je dis peut-être Permettre De suivre le manga Maintenant je m'inquiète Toi Animation Ils font des fillers aussi Ils font des animés fleuves Est-ce qu'ils vont pas Prendre des directions Parfois un peu alambiquées S'éloignant du manga Ouais je sais pas Trop tôt pour le dire Et puis après Faut y penser quoi N'oublions pas aussi Même si on veut pas Tout ramener à ça Qu'on attendait la fin De Gegege no Kitalo Potentiellement Pour avoir une nouvelle Au sujet de Dragon Ball Aujourd'hui Toi Animation nous propose Dino Daibouken One Piece continue Donc déjà je me dis Comment Ils vont pouvoir rajouter Dragon Ball Si tant est Ils rajouteraient Dragon Ball Et si tel est le cas Est-ce que justement En ayant One Piece Et Dragon Ball Super Dino Daibouken Qui serait dans leur top Tu vois ce que je veux dire Ne va pas en pâtir Parce qu'ils vont dire Attends on a One Piece Ça on peut pas On peut pas faire de la merde C'est bon Tu viens de le dire tout à l'heure Je vais quand même répéter Dragon Ball Super On va pas faire de la merde Parce que sinon On va se faire dégommer On a fait Dragon Ball Super Broly Bon Dino Daibouken Bon c'est pas grave Les bons animateurs Tu le mets sur Dragon Ball C'est peut-être pour ça Qu'ils attendent longtemps Après Dragon Ball Super Broly Pour revenir sur des animés Dragon Ball à la télévision Je me dis Ils laissent le temps Parce qu'ils se sont dit Dragon Ball Super Broly On a été trop loin On a plus les moyens De faire pareil On pourra pas faire pareil Fais-les oublier le film Fais-les oublier le film Le film laisse un an Deux ans Parce que sinon Tiens Non je sais pas Peut-être qu'il n'y aura jamais D'anime Dragon Ball Donc peut-être que Ça va revenir Dragon Ball ça revient De toute façon Si c'est pas en série télé C'est nécessairement en film Mais Dragon Ball Super On sait qu'ils ont produit Que le staff était en production Sur des trucs On le sait en fait Donc c'est sûr Qu'ils ont travaillé sur des trucs Je les vois mal Jeter ça à la poubelle Donc voilà Donc c'est ce à quoi Il faut penser aussi C'est bien d'avoir une nouvelle Comme ça Et de s'en réjouir Et il faut s'en réjouir Mais S'il vous plaît Ne transformez pas Une annonce Qui est positive Voilà On est très content C'est pour ça qu'on en fait une vidéo On est content d'avoir cette annonce Mais s'il vous plaît Ne transformez pas Une opportunité Qui peut être vraiment top Pour l'univers de Dino Daiboken En quelque chose de totalement merdique Et nous faire un fiasco Parce que derrière Tu sais pas gérer ton staff Parce que c'était pas le moment Parce que C'est ma grosse crainte Je me dis Est-ce qu'en fait Ils font pas l'adaptation manga De Daiboken Pour proposer plus de produits dérivés Autour de Dragon Quest Parce que Dragon Quest C'est un jeu éminemment Célèbre Important au Japon Dès qu'il y a un opus Qui sort Tout le monde se rue dessus Ça sort sur des consoles En plus Qui marchent plutôt bien Je me dis C'est l'occasion de proposer Des monstres Qui vont apparaître A la fois dans le jeu vidéo Et à la fois Dans la série animée Qui va adapter Les slimes Elles sont partout Tu m'excuseras Et certainement Ils vont se retrouver Evidemment en crossover Et ça va proposer Aussi des produits dérivés Sur une licence Qu'ils ont pas trop pu exploiter Dernièrement Ils ont dû voir Qu'avec les figurines Des Jump 50 ans Daï de Dragon Quest A du bien zon Je pense Et en plus Il était dans Jump Force Et ça plait aux gens Moi ce qui m'inquiète Maintenant avec cette nouvelle adaptation Aussi Bon ça c'est juste Très personnel C'est un ressenti par rapport au truc La CU de Daï est décédée Toshiko Fujita Et du coup Ils vont renouveler Tout le casting Voilà Et qui pourrait être La voix de Daï ? Bah ça sera une nouvelle voix Ça sera tout simplement Une nouvelle voix Qu'on a très certainement vue Peut-être même Sur Gegege Nukitalo Ou d'autres séries De Toy Animation Peut-être En tout cas Voilà A suivre de près Ça peut être une aussi belle annonce Qu'une mauvaise annonce Selon comment ça va être traité Et tu sais que je me suis dit Imagine demain Il remet Dragon Ball Il nous faut un crossover Dragon Ball Dragon Quest Daï C'est le même studio C'est Toy Animation Ils sont capables de me dire Oh c'est Toriyama qui fait les deux Si bien on fait un truc Ouais mais Toriyama Toriyama il fait juste le design Le jeu vidéo C'est pas le manga Le manga il y a rien à voir Ils sont capables De faire ce genre de conneries Ouais je sais pas Donc Petit aparté voilà Dis nous du coup Toi dans les commentaires Ce que tu penses De cette annonce Quelles sont Tes craintes Si tu en as Et est-ce que tu les partages Est-ce que tu partages nos craintes Ou est-ce que tu t'en fous totalement Et pour toi C'est juste une bonne nouvelle Et tu ne vois que la bonne nouvelle Voilà c'est possible aussi Donc dis nous tout ça Léo et Max Et t'imagines pas Le nombre de CU de Dragon Ball Qu'il y avait dans Dragon Quest La série de 80 On n'aura peut-être plus On n'aura peut-être On n'aura peut-être Peut-être Chite Chite Merde